coucou les amis j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus on se retrouve aujourd'hui comme chaque mercredi sur ride la simulation moto et on va continuer ensemble le world tour on va changer de bécane aujourd'hui on va je pense se prendre ma petite préférée c'est à dire la kawasaki z800 alors on va choisir une catégorie adaptée déjà donc je pense que c'est cette catégorie même si la moto que j'ai apparemment admissible on va on va changer on va prendre une nouvelle bécane on va pas rester sur la même bécane trop longtemps à chaque fois le but c'est de voir un peu toutes les catégories de course et de conduire un peu toutes les motos aussi pas seulement de choper toutes les médailles d'or même si j'aimerais bien les avoir tout mais je suis pas sûr de toutes les avoir mais par contre on sera sûr de tester toutes les catégories et la plupart des motos peut-être même tout ce qui sait donc modern naked bike donc les roadsters modernes de plus de 120 chevaux oui est ce que je peux acheter d'ici équipement du pilote on l'a déjà fait ça non oh putain je m'en rappelais plus on a déjà fait ses courses et ben on va faire un autre alors alors on pourrait la prendre où les trois cylindres contre les deux cylindres la z800 elle est pas mal puissante donc pourquoi pas ce que là je pense qu'il va y avoir des grosses des grosses bécanes en trois et en deux cylindres europe contre asie aussi ça peut le faire donc les asiatiques contre les européennes kawasaki c'est asiatique je le rappelle pour ceux qui connaissent pas trop pareil ce sera de la moto puissante à mon avis on va voir on va peut-être voir ce qu'il ya à faire dessus aussi allez on va voir on va faire asie alors déjà équipement du pilote f1 non donc c'est pas dans l'équipement du pilote ça m'aurait étonné mais je vois pas qui équipement équipe c'est quoi équipe voici la liste des inscrits à votre club certains pilotes ne prendront leur carte que si vous montez au classement mais vous pouvez néanmoins ajouter un ami à tout moment vous pouvez choisir un coéquipier pour les courses par équipe une fois ce pilote choisi vous le retrouverez toujours dans votre maison ok squat la baraque un coup qu'il est avec nous ok on a on a une équipe je savais même pas qu'on avait une équipe eh ben j'ai bien fait d'appuyer sur cette touche c'est pas ce que je voulais faire du tout mais j'ai bien fait quand même on peut peut-être la choisir après la moto donc on va faire aujourd'hui de la de la course unique je crois qu'on avait fini la semaine dernière avec du 1 contre 1 et du contre la montre on avait peut-être fait aussi de la course d'accélération aujourd'hui on va faire les deux courses uniques qui a dispo et c'est peut-être là que je peux voilà c'est là que je peux choisir la moto et je pense que la ducati sera tant logiquement la kawasaki pardon kawasaki z1000 non elle est bien la z1000 mais oh non oh non je voulais la z800 c'est un monstre la z1000 mais mais je voulais la z800 bon ben on la fera plus tard la z800 va faire la z1000 bon la semaine prochaine on la fera pas la z800 on repartira sur un peu de la sportive là ça fait deux semaines de suite enfin ça fait deux plusieurs épisodes de suite qu'on est sur du roadster on repartira sur de la sportive et on fera la z800 plus tard alors ça sera plus facile à conduire du coup quand on aura quand on aura pris en main la z1000 alors la couleur je serais bien partant pour celle là même si je dois avouer que j'aurais préféré je sais pas si c'est orange ou rouge j'aurais préféré un rouge bien vif je rappelle pour ceux qui me connaissent pas bien je suis daltonien donc je suis incapable de savoir si c'est du orange ou du rouge allez on se prend la z1000 on a de la thune 30500 crédit on 37500 crédit on avait on a pas mal on a pas mal des verrouillés de de crédit avec les courses qu'on a fait on peut se permettre de prendre de la moto un peu comme on veut yes elle est belle quand même elle est très belle mais esthétiquement je préfère la 800 moi après au niveau des performances c'est sûr elle est plus elle est plus puissante la la 1000 forcément et ben et ben allez on va la prendre comme elle est on va pas la modifier au final on modifiera que très peu les motos ça sera vraiment quand je verrai qu'on n'arrive pas à passer à certaines courses on modifiera sinon les laisse d'origine on a vu un peu ce que ça donnait à les modifications on a vu les changements de peau et tout ça quoique esthétique ça peut être intéressant de changer le pot les rétros et tout ça mais au niveau de la puissance du moteur si ça suffit à passer les courses on dépensera pas d'argent pour augmenter les performances mais plutôt pour acheter de nouveaux véhicules la plaque aussi pourrait peut-être la changer c'est pas c'est ce qu'il ya d'origine c'est pas super les plaques comme ça une bavette aussi ce serait pas mal pas si esthétiquement la modifiera esthétiquement on la modifiera on va peut-être même la modifier tout de suite si on peut on peut la modifier tout de suite on la modifie la couleur là est pas mal en fait j'aurais peut-être du prendre cette couleur non on peut pas la modifier si peut-être je ne sais pas où suis-je que fais-je réglage moto non on peut pas faudra le faire après allez on y go ah non elle est belle la couleur en fait à la bonne pécane attention le démarrage ouais le part pas en welly celle là nickel ouais c'est pas tuer personne alors par contre il est possible qu'ils aient quelques ralentissements j'ai remarqué que des fois quand j'en coder des vidéos il y avait des ralentissements le niveau de l'image généralement quand j'enregistre ride je ne fais pas de l'encodage de vidéo à côté seulement le problème c'est que j'encode actuellement une vidéo qui fait environ 7 heures et ouais rien que ça 7 heures c'est un live stream qu'on a fait avec des abonnés sur dragon edge inquisition il a duré sept longues heures on a battu le record de la chaîne qui était de quatre heures et est bon bref cette vidéo faisant sept heures de durée forcément il faut un peu plus d'une vingtaine d'heures pour l'encoder et je peux pas oula je peux pas me permettre de d'arrêter cet encodage je suis obligé de le laisser tourner pendant plus d'une vingtaine d'heures certainement 24 heures parce qu'à côté je suis obligé d'en coder aussi les autres let's play et ça ralentit forcément à la vidéo de 7 heures au niveau de la durée d'encodage et oui je peux pas l'arrêter parce que sinon j'arriverai jamais à l'encoder donc je la laisse tourner et pour la semaine prochaine on n'aura plus problème parce que je j'attendrai d'enregistrer cet épisode entre deux encodages voilà pour les petites infos quand aussi vous constatez les ralentissements j'envoie de très léger si c'est pas gênant je laisse comme ça la vidéo c'est pas trop grave si vraiment c'est gênant je je diminuerai les graphismes et puis ça rendra le jeu un peu plus fluide ça prend beaucoup 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 de ressources pour encoder une vidéo même avec un ordinateur puissant et en plus en faisant tourner un jeu en ultra forcément faut une bête de course un pc puissant que j'ai un mais c'est pas non plus un pc à 4000 euros quoi forcément au faire des sacrifices pour l'instant ça va on aura peut-être pas besoin de sacrifier les graphismes moi j'ai évidemment fait en sorte de pas en encoder plusieurs à la fois là il y en a qu'une seule qui s'encode donc en même temps le processeur devrait se splitter en deux sur le jeu et sur l'encodage et elle se gère super bien ce que bécane là je suis pas concentré du tout sur la course un jour je vous explique un petit peu les le l'envers du décor les petits soucis qui peut y avoir sous le jeu à cause de ça mais elle se conduit super bien c'est un régal je vais essayer de me concentrer un peu plus même si des fois ça va pas vraiment défié ah ça fait vraiment plaisir de revenir sur le jeu là niveau simulation en ce moment je fais aussi projet cars et ça va pas grand chose à avoir forcément quatre roues et deux roues c'est pas la même je préfère les motos que les voitures forcément je suis motard et je prends plus de plaisir honnêtement sur ride sur projet cars quand même même s'il est très bon projet cars après je m'en sors mieux au niveau de la moto bizarrement j'aurais pensé l'inverse au niveau de la manette aussi c'est mieux foutu ride au niveau de la manette la gestion de la manette que projet cars projet cars est vraiment fait je crois que c'est un jeu qui est vraiment fait surtout pour les volants et ils n'ont pas vraiment pris en considération les manettes j'ai l'impression c'est c'est pas aussi bien fait la le le contrôle des la jouabilité n'est pas aussi bonne à la manette alors que sur ride la manette se se gère super bien même si au début je trouvais que c'était un peu trop sensible en fin de compte non c'était juste le temps de m'habituer bon quatrième c'est pas super on va essayer de faire mieux irvine louis et léon faut faire gaffe aux trois mecs là si je pouvais passer devant eux ce serait bien pour que j'essaie de gra de gravir un petit peu le podium faut pas que je les laisse passer devant au cas où là comme on a que deux courses uniques si si je n'arrive pas à atteindre le au moins le top 3 avec la seconde course on refera cette première course pour essayer de d'améliorer ça un peu ah oui classement mondial j'avais zappé ça oh une seule place j'étais 239 ou 240 je crois que c'était 240 bah 238 c'est pas beaucoup mieux et ouais même pas de médaille du coup euh y'a pas de classement je suis con y'a pas de classement c'est pas un championnat c'est des courses par course ah je me voyais euh je me voyais sur un championnat là je sais pas pourquoi bon bon on la refera alors la première course on la refera on veut au moins une médaille je vise pas forcément l'or à chaque fois mais au moins le bronze c'est le minimum ah putain elle me plairait bien aussi quand même cette décale je dirais pas non pour qu'on me l'offre je me ferais pas prier on a même pas regardé les motos en face européennes j'ai pas fait gaffe triomphe je crois que c'est européen triomphe c'est pas anglais ça triomphe il doit y avoir du triomphe grille de départ euh aprilia italien oui mv augusta pareil c'est italien mw y'a pas triomphe ah je pensais que c'était anglais triomphe bizarre alors soit c'est asiatique ou soit c'est pas c'est peut-être américain remarque ouais si vous avez la réponse d'ailleurs à cette question qui me turlupine un peu là n'hésitez pas à la laisser dans les coms ça serait ça serait sympa de votre part triomphe ah il me semblait que c'était anglais je sais pas ça sonne anglais apparemment non ou alors y'en a peut-être pas sur la course tout simplement cherche midi à 14h mais si ça se trouve y'en a juste pas dans dans ces courses y'a pas toutes les motos européennes je pense pas je l'ai un petit peu fait chasser là mais elle se rattrape toute seule par contre le démarrage foiru que j'ai fait dans le virage du coup je le paye là nickel oula impeccable impeccable allez allez continue yes hé on est premier et yes j'avais pas capté ah c'est abruti il capte pas quand il est premier le gars là c'était foireux là le virage je crois que je vais le payer à mon avis ils sont pas loin derrière grave quoi que ça va bon y'a quand même des petites saccades par moment au niveau de l'image je m'en excuse les amis je m'attendais à pire quand même mais ça reste assez jouable donc on va rester comme ça on pourra quand même profiter des graphismes au maximum ma vache alors après j'ai aussi un second ordinateur j'aurais peut-être pu tester sur le second mais je suis vraiment pas sûr qu'il arrive à faire tourner le jeu en ultra il faut quand même config assez bonne pour faire tourner le jeu en ultra donc à mon avis le second PC que j'ai que je me sers pour taffer ça me fera pas j'arrive pas à le dompter le virage là je sais pas si je rentre dedans trop fort ou si je freine pas assez pendant le virage les autres j'arrive à les prendre assez vite c'est certainement pas le maximum mais assez vite j'irais accélérer un peu tôt allez on envoie la gomme ah trop tôt on envoie la gomme il faut vraiment bien doser l'accélération avant de sortir du virage nouveau ah non je crois que c'était un nouveau chrono j'allais dire il n'a pas fini le tour chrono chrono on voit pas si j'ai battu le chrono je crois pas à mon avis mon deuxième tour c'était celui que j'avais le mieux réussi nouveau titre déverrouillé roi des Willy ah ouais j'ai pas vraiment fait Willy là un léger peut-être au démarrage mais ouais elle est plus puissante mais elle se contrôle mieux que la KTM qui partait facilement en Willy rappelez-vous la semaine dernière sur les départs j'avais beaucoup de mal bon et bah nickel médaille d'or médaille d'or merde faut que je sois content là c'est quoi ce délire c'est tellement rare faut que je le savoure cette médaille d'or allez on va se refaire la première on va essayer de rechoper une médaille d'or alors ça serait bien on va se refaire la première puis la semaine prochaine on se fera les 3 suivantes 2 à 3 courses par épisode va faire à peu près une durée de 25 à 30 minutes et comme ça on se fait les catégories en 2 épisodes en un épisode ça ferait vraiment des vidéos un peu trop longues le truc c'est ça en fait faut que je foire à chaque fois la première course comme ça je la recommence et ça fait 3 courses et ça fait dans les 30 minutes on va un petit peu s'attarder sur la personnalisation je vous l'avais dit on va la on va la tuner on va laisser le moteur transmission et tout ça juste l'apparence elle me plaît bien comme ça après si j'ai plus de puissance ça va être un peu trop facile faut pas non plus que que je galère un petit peu quand même alors déjà la plaque c'est où ah clignotant et plaque j'avais pas vu qu'il y avait les deux donc ça c'est de base ah oui on peut juste la retirer d'accord bon bah c'est toujours mieux qu'avec je pensais qu'on allait l'accrocher juste en dessous mais bon en même temps c'est une moto de course c'est pas une moto de ville les rétros qu'est-ce qu'on pourrait en faire je les trouve bien comme ça en même temps les rétros on va regarder un peu ce qu'il y a mais là ça je trouve ça beaucoup trop petit après chacun ses goûts mais je trouve que ça ça va pas du tout avec la voiture avec la moto surtout chromé comme ça la rigueur et encore je les trouve vraiment un peu petits non ouais non les rétros je préfère ceux d'origine ouais je préfère la forme de ceux d'origine levier d'embrayage et de frein pourquoi pas y'a pas la couleur de la moto ça m'étonnerait une couleur comme ça quoique si bon c'est pas vraiment la couleur de la moto là ça s'en rapproche peut-être plus je sais pas ce que vous en pensez dites moi si si je me plante mais je vois pas trop de différence entre les deux mais bon on peut pas vraiment se fier à moi au niveau des couleurs forcément hop la tête de fourche pareil je la mettrais bien de la même couleur c'est où ça devrait être celle là ouais c'est ça ouais c'est ça je crois ou ça alors sur les petites vignettes en bas je vois une différence mais un coup qu'elles sont posées je vois pas la différence un coup qu'elles sont posées sur la bécane ouais alors par rapport à la vignette je dirais celle là peut-être les poignées peut-être pas de la même couleur les poignées ça va peut-être faire ah quoi que ouais c'est pas complètement de la même couleur c'est vrai elles sont séparées ça peut le faire comme ça on dirait par rapport au au pot et au merde on dirait la même couleur allez je prends ça c'est pas mal ça c'est pour la repeindre complètement c'est ça livré ah oui on garde les modifications qu'on a mis mais ça change la couleur de base de la moto je pensais qu'on pouvait la repeindre complètement c'est dommage ça aurait été pas mal ouh elle est pas mal aussi comme ça mais du coup les leviers d'embrayage frein et tête de fourche que j'ai mis ça va plus avec on va la laisser comme ça elle est pas mal comme ça non moi je la trouve sympa je ne sais pas ce que vous en pensez il y a que les rétro qu'on n'a pas changé du coup ah on va les changer je les trouve quand même un peu petits ceux là je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je les trouve un peu petits ceux là du coup un peu gros il n'y a pas tant que ça de modèles de rétro ah ceux là petit mélange entre les deux même si j'ai l'impression qu'ils ne vont pas vraiment avec les formes de la bécane mais allez on prend ceux là bah voilà n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ma création de ma création ou de mon massacre ça dépend le point de vue allez go on se fait la on se fait la course on se refait la course euh non je vais juste changer les pneus tant qu'à faire ça compte pas comme les performances les pneus même si ça les augmente forcément pneus et ouais et paf c'est pas la même pneus course et pneus de base c'est pas marqué pneus course mais je pense que c'est des pneus course ça et puis pour le prix on va pas s'en priver on est déjà remonté à 33 700 d'ailleurs au niveau du au niveau des crédits on a quasiment les mêmes crédits que quand on a commencé l'épisode juste avant qu'on achète la moto c'est merveilleux on aura pas dépensé d'argent sur cette sur cette partie en fait on aura gagné une moto gratos quasiment et peut-être même quand on va faire un bénéf avec cette moto je suis sûr que si on arrive premier on peut repasser plus au niveau des crédits que ce qu'on avait au départ c'est bon ça allez montrez moi la moto merci ah je la kiffe ah je la kiffe allez on va pas s'éterniser dessus bon comme d'hab je vous passe les textes à l'écran assez rapidement si vous voulez les lire vous mettez pause sur la vidéo allez allons-y allez rince la poignée mon pote c'est bon c'est bon C'est parti ! J'ai eu un peu de mal à passer, le mec je l'ai un peu touché, c'est dommage. J'aime pas quand je tape les concurrents, ça me pénalise pas ni rien, mais c'est pas propre. J'aime bien faire bien dans les règles et gagner en faisant une course bien, pas en trichant un peu. Elle est au taquet à 2.30, ça m'étonne. Pour une Z1000, ça m'étonne. Après, je crois que c'est au niveau des réglages aussi. Elle est vraiment portée sur l'accélération là, comme elle est... Oh là là, je tape, je tape, c'est affreux. Parce que quand on arrive en fond de sixième, on sent qu'elle peut encore. On sent qu'elle peut encore, mais elle est à domphe au niveau de la plage de régime. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Limite, il faudrait une septième vitesse. Ouh là, la belle Kawa ! Yes ! La belle Kawa, elle fait mal. Où il revient l'autre là ? Allez, on freine, on freine, on freine. Doucement le frein, doucement. Ah, j'ai pas freiné assez. Allez, je rattaque. Yes ! Ah, je kiffe, je kiffe cette bécane. Je vais pas avoir envie de changer de bécane en fait. Quand on va être dans deux semaines, je pense qu'on changera de bécane. On va faire encore la semaine prochaine les deux courses qui restent avec la Kawa, avec la Z1000. Et dans deux semaines, ça va me faire chier honnêtement de changer de moto. Et bon, après, on repartira peut-être sur une moto aussi bonne, différente, mais aussi bonne, j'espère. Si vous avez d'ailleurs une sportive à me conseiller pour dans deux semaines, n'hésitez pas. Si possible, en 1000, on avait fait la CBR600. Après, je tâterais bien la CBR1000, mais bon, ça serait peut-être bien de changer de modèle aussi. Pas de faire toutes les cylindrées du même modèle. Du moins pas au début du Let's Play. On est encore... Au début du Let's Play, je pense qu'il va durer assez longtemps ce Let's Play. Il y a pas mal de courses. Et puis, en plus, comme il n'y a que très rarement, malheureusement, trop rarement des jeux de moto, après ce ride, je crois que Let's Play moto, je ne pourrais plus rien faire. Ça me franchit parce que j'aime bien quand même les jeux de moto. Ça demande un petit peu de maîtrise au début, mais après, ça va tout seul. Ça va un jour. Quand on a des bécanes comme celle-là, c'est un velours. Dommage. Ah non, le velours ! Non, c'est pas du velours, ça ! C'est du plastoc tout pourri ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Oh là là ! Je suis peut-être attrapé, j'avais un peu d'avance sur eux, là. Ah non, c'est la fin. Ah, je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Ah non, j'ai fail, les amis. Comme on dit, j'ai fait un epic fail, là. Juste à la fin, putain, j'étais premier tout le long ! Ah, je suis trop dégoûté ! Bon, c'est pas grave, on va... On va la jouer comme ça, tant pis, on va pas recommencer, on va pas... Tant pis. Je suis foireux, je suis foireux. Faut assumer, on va assumer. Bon, je la referai certainement plus tard. Mais euh... Mais ça me fait chier, j'aurais bien aimé vous la faire en... En première place, là. Elle est pas très belle, celle-là. J'aime pas trop la moto qui vient de passer, là. La BM, là, par contre, elle est pas mal. C'est une Kawasaki, celle-là ? C'est laquelle de Kawasaki ? Je connais pas ce modèle. C'est le phare carré, surtout que j'aime pas. Après, je suis beaucoup plus moto moderne que... Que ancien modèle, ça, à mon avis, c'est une moto assez ancienne, donc... C'est pas trop mon kiff. La belle Z1000. Bon, c'est pas celle que j'ai, là. Ah si, c'est celle que j'ai. Non, c'est pas celle que j'ai. C'est pas les mêmes couleurs. La Prilia, aussi, elle est pas mal, la Prilia, là. Même si la tête, je trouve qu'elle fait penser beaucoup trop à une sportive, elle est quand même pas mal. Bon, allez, on est pas là pour s'extasier sur les différents modèles de moto. J'ai toujours pas vu de triomphe, hein. Sur les motos contre lesquelles on a couru. Donc, je ne sais pas si triomphe, c'est européen ou si c'est pas européen. Comme il y en a apparemment pas, je pense que c'est ni européen ni asiatique, ça doit être américain. J'aurais pourtant vraiment pensé que c'était anglais. Bon, bah quoi qu'il en soit, les amis, on va s'arrêter là. On va se donner rendez-vous mercredi prochain pour continuer ce jeu que je kiffe de plus en plus. Plus je prends les motos en main, plus je kiffe ce jeu. On se fera bientôt du multijoueur, je pense. Ça pourrait être vraiment sympa de se faire un peu de multi. Et de voir un peu ce que je vaux contre les autres joueurs. J'avais testé une fois, sans enregistrer, j'avais testé une fois le multijoueur. Et j'avais eu beaucoup de mal. J'avais battu un seul mec sur une dizaine de courses. Sinon, à chaque fois, j'arrivais au mieux devant les IA qu'il y avait. Et au pire dernier, derrière les IA. Mais bon, j'ai forcément progressé depuis. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire. Enfin bref, voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de ce Let's Play. Et bien sûr, je vous invite également à me rejoindre sur les différents live streams. Et les différents Let's Play. Allez, d'ici la prochaine vidéo, comme d'hab, prenez soin de vous. Passez un bon moment dans le monde gaming. Et portez-vous bien. Ciao, ciao. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé si vous l'avez apprécié. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour les prochaines vidéos. Il y en aura beaucoup d'autres. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, Twitter, Reddit, Facebook et Google+. Allez, je vous donne rendez-vous sur un prochain gameplay. D'ici là, bon jeu à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501